L'initiative est considérée comme le voie vers un accord de libre-échange entre les États-Unis et Taïwan. Il intervient après que Taïwan a été exclu de l'initiative économique indo-pacifique des États-Unis la semaine dernière. Les autorités de Taipé ont salué l'accord comme une reconnaissance de la position clé de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Beijing a dénoncé l'initiative, affirmant qu'elle allait à l'encontre du principe d'une seule Chine, en verdu duquel Washington opère depuis 1972. « La Chine s'oppose toujours à toute forme d'échange officiel entre un pays et la région de Taïwan, y compris les négociations et la signature de tout accord économique et commercial à connotation souveraine et à caractère officiel. La partie américaine devrait respecter le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints, se conformer aux droits internationaux et aux normes fondamentales régissant les relations internationales. Elle doit gérer les relations économiques et commerciales avec Taïwan avec prudence et éviter d'envoyer des signaux erronés aux forces séparatistes indépendantistes de Taïwan. On suit l'intime.